Développement des ressources humaines. Anciennement, l'orientation ou l'accueil est exclu du budget PDRH. Un minimum de 25 % prévu au national est réservé au perfectionnement. Une attention particulière est portée aux déplacements pour les gens de Portneuf et Charlevoix. Le temps passé en formation à l'extérieur du temps du travail est remis en tas. Maintenant, on vient de préciser et éliminer des sources de problématiques qui étaient récurrentes. Un bilan provisoire est déposé en décembre et un bilan final en juin au syndicat. Un fait intéressant aussi à noter, et que nous avons largement discuté, c'est de quelle façon ou les éléments que l'employeur doit nous remettre afin que nous puissions exercer notre rôle correctement en termes de bilan. Donc, ça fait depuis la fusion des établissements où les syndicats à l'époque et maintenant le SPT-SSS étaient en demande pour avoir le nom des personnes salariées, le type d'emploi, les services, les montants. Et tout ça dans un exercice pour s'assurer que l'employeur a bel et bien respecté les montants prévus à la Convention collective dans le plan de développement des ressources humaines. En complément d'information, pour cet article-là, comparativement aux autres articles de la Convention collective, nous avions procédé d'une façon différente. C'est-à-dire que nous avions donné le mandat au comité qui s'occupe de l'élaboration du plan de développement des ressources humaines, d'élaborer une clause, disons-le, tarfaite, qu'il verrait, lui, pour le développement des ressources humaines. On a déposé cet article-là à la table de négociation en compagnie de ce comité-là. Au mois de juin, l'employeur a été, disons, surpris de la demande que nous y avons faite et nous avons recommencé à le négocier uniquement le mardi avant le vendredi où on a signé la Convention collective. Donc, c'est un article qui a été très peu négocié sur la table de négociation, mais auquel on a atteint des objectifs. Cependant, les objectifs que vous voyez apparaître sur la CETAP ne sont pas ceux qui avaient été présentés au tout début, mais bien ceux que le comité avait lorsque nous avons fait le dépôt de cet article-là. Alors voilà, excellent travail de coopération.